Le nombre de vols de véhicules a explosé dans les dernières années. On estime que 43 Québécois se font voler leurs voitures chaque jour. C'est quand même important comme nombre, selon Équité Association. L'émission J1 et le Bureau d'enquête se sont penchés sur le dossier. Entre autres, la journaliste Nora Lamontagne, qui est avec nous ce matin, journaliste au Journal de Montréal. Bonjour, Nora. Bonjour. Tout d'abord, les vols de voitures, c'est un véritable fléau. Et vous avez rencontré aussi des victimes. Et les victimes, maintenant, sont prêtes à tout pour éviter que pareilles situations ne se reproduisent. Oui, j'ai rencontré des gens qui se sont fait voler une fois, deux fois, même trois fois leur véhicule et qui ont décidé de prendre les grands moyens pour que ça ne se reproduise plus du tout. Il y en a même un qui m'a dit, j'avoue que c'est un peu extrême, mais c'est quelqu'un qui a commencé à installer un sabot de Denver sur sa voiture. Quand il rentre du travail le soir, c'est ce qu'il installe. Le sabot de Denver, d'habitude, c'est les huissiers de justice. Exactement. Qui mettent ça pour immobiliser les mauvais payeurs. Mais lui, il s'est dit, ce n'est pas vrai que je vais me refaire voler mon véhicule. Et c'est rendu sa routine. Il y en a d'autres, c'est des caméras de surveillance 4K qu'ils ont installées, des dispositifs de suivi, des barres de volant, des cadenas sur les freins. Donc, tout un arsenal pour être sûr de ne pas se faire voler par des bandits, on en est rendu là. Oui, on en est rendu là parce que Montréal est devenue en quelque sorte une plaque tournante pour le vol de véhicules au pays. Et au journal, entre autres sur votre site web ce matin, on est en mesure de voir où sont les points chauds. Dans le Grand Montréal, c'est quoi les endroits les plus névralgiques où les vols de véhicules sont plus fréquents? Dans le Grand Montréal, un peu partout, c'est les endroits préférés des voleurs. On ne va pas se le cacher, c'est les stationnements beaucoup, que ce soit dans les centres commerciaux ou les hôtels où les gens restent plusieurs jours comme ça. Souvent, les voleurs vont faire du repérage. Ils ont comme une liste d'épiceries, des modèles préférés. Bon, vous les connaissez peut-être, les Honda CR-V, les F-150, Islander, ce genre de modèles-là. Ils cherchent des véhicules neufs et une fois qu'ils en ont repéré un, ils se dépêchent de passer à l'action. Il y a aussi le centre-ville de Montréal qui est très, très intéressant pour eux, des véhicules de luxe pas trop loin du port. Et quand on s'éloigne un peu de Montréal, on réalise aussi que tout ce qui est dans un rayon autour d'à peu près 30 kilomètres autour des autoroutes majeures, ensuite, c'est facile pour eux de s'enfuir puis ensuite de les faire refroidir le véhicule près de Montréal, plus près du port. Mais j'ai vu les gens aller voir la carte interactive. C'est vraiment très, très frappant de voir parce qu'on a certaines villes qui nous ont donné des données très intéressantes. On peut voir au coin de rue près. Si vous vous demandez, est-ce qu'il y a des voisins qui se sont fait voler leur voiture, vous pouvez le voir si vous êtes à Montréal, dans le Grand Longueuil, Trois-Rivières et Gatineau, si je ne me trompe pas. Mais pour à peu près toutes les grandes villes du Québec, on a aussi le nombre de véhicules dans chaque municipalité. Ça donne vraiment une idée de l'ampleur du fléau. Et il n'y a aucun endroit qui était parié. Donc, on voit que c'est véritablement un fléau. Que font les autorités? Votre enquête, qu'est-ce qui vous a permis de déterminer que les autorités font pour tenter de réduire un peu ces vols-là? C'est ça. La question au départ, c'est qu'on se demandait « Pourquoi est-ce qu'il y a autant de voitures volées qui quittent Montréal par le port? » Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est qu'il y a de grandes lacunes, non pas au port, mais à l'Agence des services comptes alliés qui est responsable d'inspecter les marchandises au port de Montréal. Pour vous donner une idée, il y a 580 000 conteneurs qui quittent chaque année le port de Montréal. Et pour les inspecter, on compte 5 employés. Ça donne une idée aussi de l'ampleur de la tâche. Il y a quelques années, on évaluait qu'il y a moins de 1 % des conteneurs qui étaient inspectés. Et on s'imagine que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a peut-être un manque de volonté politique. On s'intéresse beaucoup à ce qui rentre au pays, que ce soit la drogue, les armes à feu, des migrants, peu importe. Mais là, l'Agence des services comptes alliés, c'est comme si les voitures qui sortent, c'est une exportation, même si c'est des véhicules volés, c'est peut-être moins important pour eux. On constate aussi qu'au Québec, bon, il y a une escouade spéciale qui a été créée avec la SQ, le SPVM, plusieurs grands corps de police pour tenter de viser les réseaux d'exportateurs. Quand on se compare à l'Ontario, par exemple, on réalise qu'eux ont investi plus de 50 millions dans la dernière année parce qu'il y a aussi énormément de véhicules qui font voler en Ontario mais qui sont exportés via le port de Montréal. Quand même préoccupant tout ça. Nora, merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission J.A. d'ailleurs est en rediffusion aujourd'hui sur nos ondes. Merci. Je fais plaisir. Bonne journée. Bonne journée.